Alors, monsieur dame, la commission de naturalisation se réunit ce soir afin d'auditionner trois nouveaux candidats. Donc, les filles, écoutez bien, ta vélo d'Ika. C'est juste un acteur de cinoche, hein ? C'est juste un acteur de cinoche. Non, mais écoutez, il a quand même été élu quatre fois l'homme le plus sexy du monde, du monde. Dire que ça fait douze hommes qu'il habite à l'Eubry et que je ne l'ai jamais rencontré. Moi non plus, mais que veux-tu ? Il est tout le temps en train de tourner, il faut trois films par année. Il n'était pas du long dans les chôtiers de la poêle. J'aurais bien voulu être à la place de vaseline à jeunesse. Jamais on compris, non ? Tu te souviens ? Le silence est dans l'agneaule. Il se choisit. J'ai la porte de Gimson et Gwyneth l'étant de fond. Et le gamin, il est resté avec sa femme, alcoolique, s'est pleurée toute l'âme. Allez, allez, allez. Normalement, c'est le premier qui doit arriver. Je vais le chercher. Bonsoir. Mon Dieu qu'il est encore mieux qu'on s'y mette. Bonsoir, monsieur du Capillot. Alors ? Comme ça vous aimez l'Ultrie. Sorry ? You like l'Ultrie. Ah, l'Ultrie. Marvellous. I like l'Ultrie. Oh, l'Ultrie. Oh, l'Ultrie. Suisse ? Sorry ? Comment dit en anglais ? You want to become Suisse ? Yeah. I would love to get the Swiss citizenship. Oh, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il adore de ses citoyens suisses ? Eh, mais, il parle pas trop bien notre langue, hein ? Eh, alors, tu comprends que ta vélo du Cabrillo, tu mets dans les fillons, et tu chipotes ? Tu vas quand même pas lui mettre les bâtons dans les roues, juste parce qu'il parle anglais. C'est normal, il est tout le temps à Hollywood, il tourne des films, il n'a pas le temps d'apprendre le français. T'es jaloux, et puis c'est tout. Bon, 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 d'accord, j'ai rien à dire. Mais on va quand même lui poser une question sur la Suisse, voir s'il connaît un peu, hein ? C'est bien en UDC, hein ? Et puis, c'est pas trop difficile, hein ? Bon, d'accord, super facile. Mister Di Cabrillo. Non. Savez-vous qu'elle est la capitale de la Suisse ? I beg your pardon ? Do you club ? La capitale de la Suisse, ou non ? Oh, yeah ! Ginella ! Oh, non, non, non ! Jury ! Oh, t'es pas peur ! Oh, non ! Oh, t'es pas peur ! Je n'ai jamais entendu parler, hein ? C'est la vie ! Et alors ? Il connaît quand même trois villes suisses, hein ? Et Lutri, alors ? Il connaît aussi Lutri ! Hein, Mister Di Cabrillo ? Du club, Lucie ? Ah, Lutri ! Malus ! I love ! So much ! So much ! So much ! Yes, you're all right ! Harvey, Ginny ! Ok Tino Light, can I go ? Yes you can go ! Cheers ! Bye Bye Cabello ! L'appréciation. On lui met très bien, hein ? Oh oui. Alors, le candidat suivant, c'est M. Cran-l'oseille. Très joli, comme ça, hein ? Ça rappelle la Provence. Alors, deux nationalités françaises, et il a comme prénom Marius. Il est déclaré au forfait, il paye 200 000 par année. 200 000 balles d'impôt par année ? C'est plus d'un demi-point. Oh ben dis-donc, tu n'auras pas l'embêté non plus, hein ? On va garder à l'utile. Je vais chercher. Oui. Alors, le dodo ? Oui, t'as réceptionné les filles ? Non. Eh bien, tu mets les deux plus belles chez la Mme André. Et puis les autres, tu les mets à Rue Saint-Denis. Oh, plutôt non. Mets les Rue Blommel. Je t'expliquerai pourquoi. Allez, salut, dodo. Excusez-moi, hein, j'avais juste un petit contrat réglé que mon associé, là, dodo le corse. Son vrai nom, c'est Dominique. Mais tout le monde l'appelle dodo parce qu'il aimait bien se reposer. Tu peux l'appeler qu'entre 7 et 8, avant il se fait la sieste, et après il dort. Eh bien, bonsoir, M. Prolozeil. Asseyez-vous seul. Alors, comme ça, vous vous plaisez chez nous ? S'il me plaît, mes putains ! Ici, c'est le paradis ! Tout est propre. La police, ils vous laissent tranquille. Et l'autre jour, j'ai perdu ma gourmette. Ils sont venus à quatre pour me la ramener. Encore une, pas de... Et vous payez 200 000 francs d'un mot par année. Mais 200 000, c'est rien. La fleur se déverse chaque mois 10 000 euros, maire. 5 000 au conseiller municipal, 2 000 au chef de la police, 3 000 au conseil municipal, 2 000 un flic, 2 000 un autre. T'arrête pas ! J'avais même plus les moyens de changer la Ferrari. Vous savez ce que c'est ? Les copains sont sur les terrasses, les fillettes sont sur le trottoir. Si t'as pas la dernière Ferrari, tu passes pour un minable. Ici, je paye 200 000 francs, un point c'est tout. Les flics, ils veulent rien. Les chiens, non plus. On s'est dit, mais pourquoi ils font de la politique ? Quand j'ai dit ça, mon copain Lodo, jamais il n'a voulu me croire. Et c'est pour ça que l'honneur à votre samedi, que comme vous dites que j'ai placé les filles rue Blondel. Et donc, vous voulez devenir Suisse ? Évidemment, parce qu'avec un passeport... Pardon ? Je veux dire, des vrais, ça facilite bien les choses. Nous allons vous poser deux questions pour vérifier vos connaissances sur notre pays. Attendez, j'ai un appel urgence de Colombie. Alors, c'est de la bonne ? Bon, eh bien, tu leur fais les 500 000 dollars. Et comment ça, ils en veulent plus ? On avait les 500 000, ces 500 000, pas un rang de plus. Eh bien, si ils me posaient des questions, tu leur fais à chacun le monde. D'accord ? Bon, vous pourriez me poser des questions, hein ? Alors, là, l'examen, là, je vais le réussir. Donc, je vais partir. Là aussi, j'aime bien le fils. La formalité, c'est jamais un problème. Mesdames, messieurs... Attends, il y a de ma... Alors, tu l'as descendu, ce câble ? Bon travail ! Il n'est pas un proche de conseil. Pourquoi il n'a pas dit que j'ai descendu à la câble ? Je crois que ça semble mieux, ça se dit. C'est deux façons. Bon, pour lui, mais aussi très bien, hein ? Ok. Alors, dernier candidat pour ce soir, il s'agit de M. Justin Ticou. De nationalité française, lui aussi, c'est un célibataire de 25 ans. Il travaille comme maître d'hôtel au restaurant du Rivage à Lutry et il déclare un salaire mensuel de 2530. Au Rivage, on ne va jamais ça, et moi, j'aimerais bien savoir comment il fait pour habiter à Lutry en bossant au Rivage. Parce qu'un studio, même à taille-pied, c'est 1500 balles minimum. Je crois qu'ils sont plusieurs dans un tout petit appart. Allez, ils ont des mœurs spéciales. Un détrempé, je vous le sais. Eh bien, celui-là, on ne va pas lui donner la bourgeoisie Lutry. Je vais le chercher. Allez, entrez. Debout ! M. Justin Ticou, comme ça vous demandez la nationalité suisse ? Je serais en effet très content de revédire la nationalité du pays qui m'est bien accueillie et dans lequel je suis heureux de vivre, oui. M. Justin Ticou. M. Justin Ticou. C'est un salaire brut, y compris les bourgeois. Les clients sont très généreux à Lutry. Bon, on va vous poser une question pour tester vos connaissances sur la Suisse. Alors, première question. Quel est le deuxième sommet du massif du Mont-Rose ? Le Nord-Ende, 4609 mètres. Un peu facile. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont tous les goutons qui ont une frontière commune avec celui de Lucerne ? Alors, Berne, Hopwald, Nidwald, Schwitz, Zug et Herbeville, 3 ! Donnez-nous la profondeur du lac des 4 tombes ! C'est 214 mètres. Citez-moi trois offres plus hautes de la rive droite de la Sarine. C'est la Gérine, la Jaune et la Sanse. Il n'y en a pas d'autres. Est-ce que vous êtes pardonnés s'il a mis une autre part ? Ça, c'est la bataille des 7 parts ! 9 juillet, 1386. Forces présentes ! 4000 soldats du côté autrichien et 1600 chez les confédérés. Combien morts ? Alors, 2000 morts chez les autrichiens et 200 chez les confédérés. Vous avez 10 minutes ? Non, prénom, ça donnez-ce que de toutes les victimes ! Allez ! Applaudissements !